Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un cas extrêmement choquant, symboliquement très lourd, dans une petite commune de Gironde qui s'appelle Sainte-Terre, une petite commune de demi-lames environ, dans laquelle le maire, M. Guy Marti, maire socialiste je crois, menace, accrochez-vous bien, de prendre un arrêté municipal pour interdire à un habitant de brandir à sa fenêtre, sur son habitation, le drapeau de la France Libre. Vous savez, c'est le drapeau français, bleu, blanc, rouge, avec frappé de la Croix de Lorraine, c'est le drapeau de la France Libre, qui est celui de l'honneur de la France, puisque c'était celui du général de Gaulle pendant la guerre, celui de la résistance, celui de la France qui a résisté et qui a préservé ce qui fait la grandeur de notre pays. Et ce maire, figurez-vous qu'il estime que c'est un signe ostentatoire, et que ça pourrait choquer, que ça aurait peut-être même une connotation un peu, si on lit entre les lignes, xénophobe ou raciste, puisqu'il dit que ça pourrait évoquer la France aux Français, et choquer des gens ou des immigrés. Tout cela est ridicule, tout cela est navrant, et tout cela est grave. Donc, si vraiment cet arrêté d'interdiction est pris, je demande aux autorités, en l'occurrence le préfet, de destituer ce maire qui ne serait plus à sa place, qui déshonorerait sa fonction et qui déshonorerait la République française. Le drapeau français et le drapeau de la France Libre, a le droit d'être mis par n'importe qui sur son habitation. C'est un signe tout à fait honorable et respectueux, bien évidemment. Et j'invite tout le monde à aller brandir pacifiquement, gentiment, mais quand même, brandir le drapeau français ou le drapeau de la France Libre sous les fenêtres de la mairie de ce monsieur Guy Marty.